Alice Magadjo, présidente du syndicat des commerçants détaillants du Voury, joint par téléphone depuis le Canada, proposerait au maire de la ville de Douala, le Dr Roger Mbastadine, d'aménager des espaces d'échange dans chaque quartier d'habitation pour désengorger le trop-plein de commerçants dans les marchés de la capitale économique, entre autres. Au lendemain du lancement de l'opération, restituer les trottoirs aux piétons, le 21 juin 2021. Mesdames, Messieurs, Bonjour, Soyez les bienvenus au dossier, présenté par Christophe Niemek, entretien enregistré le 7 juillet 2021, pour le compte de CN Magnus Télévisions. Musique Musique Comment certains commerçants se sont installés sur les trottoirs à Douala ? Si un commerçant s'installe quelque part et qu'il n'y a pas d'acheteur, les gens ne viendront et il va quitter forcément là-bas. C'est parce qu'il trouve sa demande croissante. Et ils font même... Donc le problème est bien plus profond et le travail est bien plus costaud qu'on ne le pense. puisque quand on vient le matin avec le camion de la CUD, les ramasser, ramasser leur comptoir, avant le soir, ils ont déjà fabriqué les autres comptoirs. Et ajouter au fait que certains agents de la commune n'en font que leurs affaires, puisqu'ils n'ont pas fini d'arriver à Bonanjo. Donc ils ont déjà appelé les gens pour leur revendre leur comptoir. Et certains négocient même sur place pour qu'on ne les porte pas. Donc à chaque fois qu'on dit opération, coup de point ou ville propre ou quoi que ce soit, c'est plutôt un des nouveaux marchés qu'on donne à certains individus. Pensez-vous que l'opération restituer les trottoirs aux piétons, initiés par le docteur Roger Bassandine, maire de la ville de Douala, le 21 juin dernier, mettrait réellement un thème à l'occupation des trottoirs par des commerçants à Douala ? Grosso modo, j'encouragerais le maire de la ville s'il peut y arriver, mais je lui proposerais d'aménager des espaces, davantage des espaces dans des quartiers pour pouvoir contenir ce que moi j'appelle plutôt le trop-plein de la population commerçante. Et naturellement, les abords des marchés sont bien convoités par ceux-là, parce que quiconque veut vendre va chercher un endroit où il y a plus de personnes qui passent. Et c'est comme ça que les commerçants subissent plutôt une concurrence déloyale par rapport à tout ça. Donc cette opération est la bienvenue, mais pourvu qu'on la maintienne. Parce que pour moi, c'est du déjà entendu. On a déjà fait tout ça. Il y a tout un programme à la préfecture pour que le préfet est souvent le patron de cette opération coup de poing et tout ça qui n'a jamais rien donné comme résultat. Pendant plusieurs jours, des commerçants dans les marchés de la ville de Douala, notamment le marché des femmes, le marché Col-Oloun, une fois de plus cité, la liste n'est pas exhaustive, se sont opposés aux agents de maintien de l'ordre public face au dégapissement de ces derniers de ce lieu. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce comportement de violence ? Quand on a laissé un homme s'établi ou un être humain s'établi sur un endroit qui plus ou moins y vient régulièrement et qu'il apporte un bout de pain pour sa petite famille, c'est toujours un stress très costaud qui s'exprime de plusieurs manières et ou de la violence pour certaines personnes qui s'expriment de plusieurs manières. C'est un stress de s'avancer vers ce qu'ils peuvent qualifier de l'inconnu maintenant. Ils iront peut-être sur un endroit, mais ils auront un temps d'adaptation, un temps que les clients sachent qu'ils se sont déplacés pour cet endroit-là. Donc, ce qui explique la violence, c'est que les gens ne veulent pas perdre le privilège et c'est ce que je vous ai dit, que si on empêche le vice de naître, on aura assez fait pour la vertu, parce qu'on n'aurait jamais dû les accepter, s'installer là-bas. Et la ville a tous les moyens pour ça. Si le maître moquissonne dans notre pays et qui gangrène, tout n'est pas la corruption. Parce que quand on dit corruption, beaucoup de gens voient plutôt au niveau supérieur de l'État ou au niveau des grands marchés et tout ça. Donc, si le maire de la ville programme une opération ou le maire même de la localité programme une opération de salubrité et qu'il ne sanctionne pas ses agents qui iront prendre 500 000 francs pour favoriser telle ou telle autre personne, le problème va se recycler et le cycle recommencera toujours. Voilà le problème du Cameroun. Quand on vous recrute quelque part comme à la mairie, là, vous êtes police municipale, oui, vous allez gagner peut-être 50 000 francs le mois, vous acceptez parce que vous savez que vous allez arrondir les bords par les exactions ou par le recyclage de la mafia comme c'est le cas. Vous venez d'écouter Alice Magadjo, présidente du syndicat des commerçants détaillants du Voury, au sujet de l'opération restituer les trottoirs aux piétons, initiée le 21 juin 2021 par le maire de la ville, le docteur Roger Mbassa-Dinet. Pour vous servir, nous étions Christophe Nienlekbea au micro de présentation, accompagné de Emilienne Patience Makonguetolo. Rendez-vous à la prochaine édition pour un autre numéro. D'ici à là, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour nous encourager.